Et bien bonjour à tous les amis, c'est KinderKill, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ sur le projet Company of Cube Bon normalement si le montage a bien été fait, le logo a dû apparaître de manière très badass Mais bon vu que je suis encore un débutant dans tout ce qui est effets spéciaux Je pense que ça va m'être pas terrible en fait Donc bref, pourquoi une FAQ ? Simplement parce que j'ai beaucoup de questions assez redondantes Que ce soit sur Twitter, Discord ou même pendant mes lives Du coup je vais faire une vidéo claire et précise en expliquant les questions Avec des petits exemples par-ci par-là de photos, de vidéos, de mes explications Comme ça dès que quelqu'un posera une question j'aurai juste à lui montrer la vidéo Et même si des gens vous posent des questions et que je ne suis pas là, vous pourrez lui linker le lien de la vidéo Donc on commence tout de suite Première question qui m'a été posée par Rolly sur Twitter qui est la suivante Vu que ça fait plusieurs années que tu es dessus en parlant du projet Est-ce que ton intérêt pour le jeu ou le projet ont changé et que penses-tu faire sur le long terme avec ça ? Donc bien évidemment que mon intérêt sur le jeu a changé Donc ça fait déjà quasiment... ça fait bientôt 10 ans que le jeu est sorti Il faut savoir que j'ai très peu joué à Minecraft J'ai tout de suite tombé dans le développement Parce que tout simplement je jouais aux jeux en survie Et vu que je jouais en même temps à Skyrim et World of Warcraft J'avais pas mal de choses où je me disais Il manque ça sur Minecraft, ça serait bien qu'il y ait ce système, qu'il y ait ce bloc, etc Et du coup je suis tombé sur des vidéos de tuto pour rajouter des blocs, etc à l'époque Donc il y a maintenant quasiment 6-7 ans Et du coup je suis très vite tombé sur le côté administrateur, créateur Plutôt que simple joueur J'ai créé du coup les versions de Company of Cups en 2011, en 2013, etc Où il y avait vraiment que des joueurs qui étaient là pour jouer avec le contenu que je crée Et moi je ne prenais jamais le temps de jouer C'est peut-être pour ça qu'il y a fait que j'ai eu certainement Certains moments des overdoses, etc de jeu Parce que tout simplement je prenais pas le temps d'apprécier le jeu Et je faisais vraiment que de jouer, que de jouer Sinon mon intérêt pour le jeu ne fait que d'évoluer Surtout quand on voit que Mojang prend énormément soin de son jeu Là par exemple avec la sortie de la 1.13 Ils ont rajouté énormément de nouvelles choses Ils ont corrigé et optimisé beaucoup de systèmes Et du coup ça fait énormément plaisir en tant que créateur de contenu sur Minecraft De voir que le jeu n'est pas délaissé Et au contraire est toujours mis à jour Pour essayer de faire un peu concurrence Pour essayer un peu de rester un peu dans la course Parce qu'avec les jeux tels que Fortnite, les free to play, etc C'est vrai que des jeux comme Minecraft perdent énormément Quand on voit qu'Epicube a quasiment vu sa communauté divisée par 10 Depuis la sortie de Minecraft C'est quand même quelque chose de très important Que les créateurs comme Mojang continuent de chérir un peu leur bébé Pour que ça ne tombe pas dans l'oubli Ensuite il y a eu des questions très intéressantes Qui m'ont été posées par Utarwin Et je m'empressais d'y répondre Et il y en a en tout 5 Première question Donc bien évidemment l'aspect PvE c'est logique Comme c'est un RPG il va y avoir une trame principale à suivre Une trame principale qui prendra place Quand le joueur se connectera à peu près au milieu de l'histoire Il faut savoir qu'il y a un début Et en fait le début se passera avant que le joueur arrive Avec une cinématique Je vous introduirai les événements qui se sont passés précédemment Ce sont des événements en clin d'oeil à la toute première version de Compagnie of Cube Sortie en 2011 Où en fait j'avais introduit une invasion Et du coup là dans cette nouvelle version de Compagnie of Cube L'invasion a déjà eu lieu sur un autre continent Et nous du coup on migre par bateau Vers une autre terre qui voudrait bien nous accueillir Donc il va y avoir une trame PvE Avec des quêtes, des monstres, des scénarios, des boss etc Mais ça reste bien évidemment à travailler Pour essayer de trouver quelque chose de logique Qui ne fasse pas de tâche dans le décor Parce qu'il y a énormément de choses que j'aimerais faire Mais que je ne peux pas à cause des restrictions Dues au jeu Java etc Je ne vais pas rentrer dans les détails Parce que je risque d'en perdre plus d'un Mais je vais essayer de faire mon possible Tout en restant logique Tout en restant cohérent avec l'univers de Minecraft Et l'univers que je vais instaurer avec Compagnie of Cube Et du coup il y aura du PvE bien évidemment Ensuite pour tout ce qui est PvP Qui dit PvP Donc player vs player Joueur contre joueur Il faut bien évidemment Comme ça l'indique Des joueurs Et du coup je n'ai pas encore commencé à travailler sur des gros systèmes PvP Sachant que je ne sais pas combien de personnes Va jouer sur Compagnie of Cube en continu Je ne sais pas combien de personnes Va être intéressé par le projet une fois qu'il sera sorti Et du coup il faut bien comprendre que des modes PvP C'est souvent bien quand c'est du 5 contre 5 minimum Ou même du 3 contre 3 Mais des modes de jeu intéressants Et du coup si vous avez par exemple 10-15 joueurs actifs S'il y a à peine la moitié qui s'intéresse au PvP Et encore une journée sur deux Ce n'est pas intéressant de passer du temps à travailler pour l'instant Sur ce genre de système Donc au début il y aura sûrement un système de duel Un système d'arène etc Avec des cotes et autres Et il y a aussi des zones de PvP libres sauvages Dans l'environnement principal Mais il n'y aura pas de gros système PvP pour le début du jeu Ensuite déjà des idées et exclus pour le futur Il faut savoir que j'ai énormément d'idées Mais pour l'instant j'essaie vraiment de me focaliser sur la sortie du jeu Parce que si jamais je commence à penser à après Alors que le jeu n'est même pas encore sorti Je suis mal barré Donc j'ai déjà énormément d'exclus Que je ne vais pas vous dire Parce que comme je vous l'ai dit Ça ne sert à rien de vous hyper pour quelque chose Qui va arriver dans des milliers d'années Sachant que Minecraft Enfin Company of Cube N'est même pas encore sorti ou ouvert au public Donc j'ai plein d'idées Que je garde pour moi Et dès que le jeu sera sorti ouvert en public Je commencerai à étaler un petit peu mes idées pour le futur Deuxième question de Utarwin Qui est la suivante Les dernières fonctionnalités de la 1.13 Seront prises en charge par Company of Cube C'est difficile niveau développement De mettre à niveau tout le projet A la dernière version de Minecraft Donc c'est extrêmement compliqué Pour cela Je vous explique un petit peu pourquoi Il faut savoir que Minecraft Côté code A chaque version Mojang fait évoluer leur code Change des systèmes Certains systèmes disparaissent A profit d'un autre système Beaucoup plus complet Qui englobera plus de fonctionnalités Et du coup C'est extrêmement difficile De mettre à jour Des gros systèmes Comme par exemple Pour moi Le principal frein Qui me fait que je ne passe pas Aux versions supérieures C'est notamment le système de quête Qui est extrêmement complet Parce que c'est du client Du multi Du plugin Donc c'est vraiment Trois trucs Très compliqués A retrouver un par un Les différentes fonctionnalités adaptées Et en fait Pourquoi je ne fais pas tout ça Parce que comme je vous l'ai dit J'ai certaines lacunes en développement Du fait que je n'ai jamais étudié Ou jamais fait de cours spécifiques là-dessus J'ai tout appris de moi-même Dans le tas avec MCP Et du coup Le temps que je passe A migrer en 1.13 etc Le temps que je convertisse Tous mes codes Que tout marche Que je recrée tout Que je refasse toutes les quêtes Parce que ce genre de choses Ne se transfère pas Tout simplement Ça va passer énormément de temps Sans que les gens Aient de nouvelles du projet Et quand je sortirai Enfin en 1.13 Je ne sais pas Dans 1, 2, 3 ans Il y aura la 1.14 La 1.15 Qui sera sortie Et là les gens me diront Pourquoi tu ne passes pas A la 1.15 Et du coup C'est un cercle infernal Donc c'est pour ça Que je me suis posé Sur la 1.8 Qui est pour moi La plus stable Et la plus complète Des mises à jour Et du coup En fait J'importerai des choses De la 1.13 Et des futures versions A la version 1.8 Comme notamment les tortues J'ai hâte Qu'il y ait un beau petit modèle Du conquest Pour les implémenter Et de toute façon Il ne faut pas voir Company of Cube Comme un jeu en 1.8 Parce que comme je l'ai dit Il y a tellement de systèmes Sur le jeu Tellement de modifications Qu'en final C'est la 1.8 de base Au niveau des systèmes profonds Mais il y a pas mal De petites choses De petites nouveautés Qui font que ça va vous faire Oublier que c'est la 1.8 Et aussi oublier Que c'est des versions Minecraft de base Donc pour récapituler C'est extrêmement compliqué Ça prend énormément de temps Et me connaissant J'abandonnerai Parce qu'il y aura juste Beaucoup trop de travail Pour au final Un résultat qui sera vraiment minime Troisième question Qui va être très vite à répondre Combien de temps As-tu déjà consacré Au projet environ Beaucoup 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 d'heures Beaucoup d'heures Je compte même pas Le nombre d'heures Que je fais dessus Si on prend juste en compte La version 1.8 Faut savoir que ça fait 2 ans et demi 3 ans que je l'ai commencé Et que j'ai travaillé D'ARHP sur tous les systèmes Faut savoir que là Rien que sur la version actuelle Que vous avez Le bateau Lille Je suis déjà à 12-13 12-13 Jour de jeu Donc déjà Des bonnes centaines d'heures Juste par la construction Du bateau et des quêtes Donc je compte pas L'ancienne version Que j'avais commencé à faire Qu'au final J'ai complètement abandonné Tout le temps passé Sur le développement Tout le temps passé En local Pour faire les corrections De bugs Les développements de plugins Tout le temps passé Sur les autres versions Très franchement Je pense que Minecraft Et le développement Enfin du moins Company of Cube C'est vraiment le jeu Auquel j'ai passé Le plus de temps Toutes licences confondues Même les Call of Duty Où à un moment donné Je faisais 30 jours par jeu C'est Yasmin Je pense que je dois Très franchement Dépasser milliers d'heures Haut la main Quatrième question Un RPG c'est aussi Une bande sonore Très importante Y aura-t-il un environnement Sonore basé sur Company of Cube Avec des musiques Etc Bien évidemment Il faut savoir que Le jeu est énormément Inspiré de World of Warcraft Et de Skyrim Et de ce fait J'ai complètement pompé Les musiques De WoW Les musiques de Skyrim Toutes les interactions sonores Pour les quelques privilégiés Qui ont fait l'alpha Qui ont été présents Pour faire l'alpha Vous avez pu voir Que quand vous acceptez Des quêtes Quand vous marchez Dans certains environnements Quand vous faisiez Certaines quêtes Vous avez quelques voix off Quelques bruitages Etc Qui sont issus De tel ou tel jeu Et du coup Oui il va y avoir Une ambiance sonore Complètement travaillée Sur ce jeu Notamment quand vous allez Dans une capitale Vous allez avoir une musique Quand vous allez sortir De la capitale en forêt Vous allez avoir une musique Qui va se lancer Etc C'est pour ça que j'ai créé Sur Company of Cube Différent curseurs Pour régler que ce soit L'ambiance, la musique Les PMG et autres Qui seraient très importantes Pour régler votre ambiance du jeu Donc oui Il va y avoir une ambiance sonore Du moins Je vais essayer de faire La plus crédible possible Pour que vous ayez Une immersion au top Mais après il faut savoir Que c'est Java Et qu'il y a des restrictions Aussi Dernière question De mon bon ami Utarwin Qui me dit Trois mots Pour définir ce projet Trois mots Pour définir ce projet Tant 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 Et tant Non Trois mots Pour définir le projet Ambitieux Fabuleux Et Magnifique Non j'ai pas d'idée Trois mots Pour définir le projet Mais actuellement Ouais Le temps Passé dessus L'excitation De voir qu'on arrive Petit à petit A la fin Et aussi La La joie La joie Parce que vous êtes là La joie Parce que Avec ce projet J'arrivais à réunir Quasiment 80 membres Sur Discord Alors que le projet N'est même pas encore sorti Et n'est même pas encore prêt A sortir pour l'instant Donc voilà La joie Donc comme j'ai dit Le temps L'excitation Et la joie Je pense que ce sera les trois mots Pour définir le projet A l'heure actuelle Maintenant On va passer aux questions communes Les questions que j'ai regroupées Que vous me posez souvent Elles sont dans l'ordre de 5 Et on va commencer tout de suite Avec la première Qui est Après l'île Qu'est-ce qu'il y aura à faire Donc il faut savoir Que du coup Il y a une petite trame scénaristique Vous commencez à faire un bateau Vous passez par une île Et après vous aurez du coup Le monde Où tout L'action se passera Et en fait Ce que ça sera J'ai déjà expliqué pas mal de temps en live Au début J'étais parti à faire Un monde ouvert Avec des zones Scalées par niveau Genre niveau 1 à 10 Etc Sauf que ça prend énormément de temps Beaucoup trop de temps Pour faire un résultat Qu'au final ne me convient pas C'est pas ce que je veux Je veux toujours garder L'aime de Minecraft Donc ce que ça sera Ça sera une map générée Par Minecraft Qui sera un petit peu customisée Au niveau de la génération Pour que ce soit un peu plus joli Et en fait Il y aura un village de base Qui sera le village Où nous allons atterrir Après toutes nos péripéties Et où est-ce que là Les joueurs pourront commencer à jouer Pourront commencer à miner Pourront commencer à construire Etc Faire leurs projets entre eux Et après au fur et à mesure De ce qu'il y aura Je vais rajouter des villes Je vais rajouter des villages Je vais rajouter une capitale Et en fait comme ça Les personnes pourront continuer De monter de niveau En allant étape par étape Comment je pourrais vous expliquer ça Un peu comme un système épisodique Vous allez avoir une map Entièrement en vierge Avec un village Et par exemple Un ou deux mois après Il y aura un deuxième village Qui va spawner Et là les gens pourront y aller Pourront continuer à faire des quêtes Découvrir des nouveautés Etc Et petit à petit Comme ça les gens Pourront continuer de monter de level Et du coup ça sera beaucoup mieux Pour tout le monde C'est qu'il y aura du contenu Régulièrement ajouté Pour moi il n'y aura pas Une overdose de travail Et aussi Ça gardera toujours La même de Minecraft Avec la génération naturelle Après je vais expliquer La génération Avec un lore Avec des divinités Etc Le fait que la map Se génère continuellement Donc voilà Il n'y aura pas de grandes maps Immandes à la World of Warcraft Ça sera une map Minecraft Générée à custom Pour que ça soit beaucoup plus joli Et beaucoup plus RP Je ne sais pas encore Médiéval Romain et autres Qui sera construit Et après ça sera fini Pour la base du jeu Donc la caméra vient de couper Donc je viens de relancer Donc vous voyez mon visage De toute façon je pense que Certains moments Vous allez avoir des plombs Il n'y aura pas ma tête C'est tout simplement Parce que la caméra aura coupé Toutes les 15 minutes Je viens de voir Donc on va essayer de faire avec Et d'anticiper au montage Donc on reprend Es-tu tout seul sur ce projet Donc pour répondre simplement J'ai passé 90% de mon temps tout seul Parce que tout simplement Je ne voulais pas que des gens Vienne m'aider Parce que c'est mon projet C'est mes idées Et vu le temps que je prends A faire tout ça Je ne voulais pas imposer A des gens Des choses à faire Etc Pour après repasser derrière Et dire que ce n'est pas beau Mais au final Petit à petit Des affinités Et des gens Se sont greffés tout seul au projet Je pense notamment à Val d'art Qui est devenu un bon copain Et auquel on passe pas mal De bon temps sur Wo En ce moment actuellement Et en fait Qui m'a énormément aidé A construire Et c'est lui Qui m'a redonné l'envie De booster ce projet Je pense que sans lui Je serais toujours en train De construire le bateau Et je pense qu'il serait Encore bien moche Et du coup Je le remercie énormément Ensuite via Val d'art J'ai rencontré Raph Qui est aussi une personne Très sympathique Qui m'aide encore actuellement A construire notamment Lille Et du coup En troisième personne Comme je l'ai dit tout à l'heure Utarwin Qui vient de rejoindre l'équipe Entre guillemets Pour m'aider à développer Le site web Et en fait je ne l'ai pas dit ça Je l'ai dit dans d'anciennes vidéos Ah Bah du coup je vous ai spoilé quelque chose Donc je vais faire un petit Rétrospective en arrière Utarwin du coup Va m'aider à développer Le site web De Compagnie of Cube Je pensais l'avoir dit Mais vu que j'ai fait tellement D'enregistrements avant J'ai complètement oublié Donc c'est une personne Que j'apprécie beaucoup Utarwin Parce qu'il a un talent Pour le développement Assez poussé Et du coup je voulais travailler Avec lui Mais je n'osais pas lui demander Parce que je me suis dit Qu'il allait être occupé Avec ses différents projets Et même la rentrée Et au final c'est de lui même Qu'il est venu me proposer son aide Et du coup j'ai dit oui Avec un immense plaisir Donc voilà Utarwin va travailler Sur le site internet De Compagnie of Cube Et je pense que je vais aussi Solliciter son aide Pour différents plugins Mais ça On verra ça plus tard On va passer Les amis A la dernière question A la question fatidique Quand est-ce que le jeu Sera ouvert Au public Bah comme je vous l'ai dit Je ne sais pas Je ne préfère pas donner de date Et vous verrez bien Non plus sérieusement Comme je vous l'ai dit Là il y a la bêta Qui devrait sortir Dans les prochains mois J'espère Je vais vraiment me mettre Un coup de pied au cul Et demander à Raph Avec un grand sourire S'il peut m'aider A finir à l'île Comme ça Une fois que l'île est fini Je fais toutes les quêtes Dans mon coin Là j'ai besoin de personne Je fais juste les quêtes Ensuite je fais 2-3 tests En offline Après je trouve la bêta Pour que les gens Viennent tester les quêtes Et ensuite c'est très rapide Une map générée Ça me prend quoi ? Une demi journée à faire Un village Bon ça c'est peut-être Un petit peu plus long De faire un petit village Ensuite 2-3 quêtes D'introduction vraiment basique Mais ensuite j'ouvre tout A tout le monde Et après au fur et à mesure Comme je vous l'ai dit tout à l'heure J'ajouterai du contenu Donc je préfère pas donner de date Franchement je vais pas me dire Pour Noël Pour l'été prochain Demain Après-demain Avant-hier Je préfère vraiment pas donner de date Comme je vous l'ai dit Pour pas être déçu Mais tenez-vous à avoir Un laps de temps plus court Entre la bêta Et la version finale Qu'entre l'alpha et la bêta Parce qu'entre l'alpha et la bêta Il y a eu énormément de choses de faites A la base j'étais pas parti Pour partir sur une île Etc J'ai revu pas mal de systèmes Donc ça a pris beaucoup de temps En plus j'ai eu des vacances En ce moment au niveau du travail Je fais que travailler Un truc de fou Il y a eu Wo Il y a eu pas mal de choses Qui ont fait que Je n'ai pas trop touché à Minecraft Du moins des grosses sessions Sauf là récemment Donc je préfère vraiment pas donner de date Comme je vous l'ai dit Le principal c'est de me suivre sur Discord Me suivre sur Youtube Je vous tiendrai au courant De toute façon quand le serveur sera ouvert Je spammerai absolument Tous les réseaux sociaux disponibles Pour vous tenir au courant Que le serveur est ouvert Donc voilà Je pense avoir répondu A toutes les questions Si vous en avez d'autres N'hésitez pas à les laisser en commentaire Je ferai un plaisir d'y répondre J'espère avoir répondu A toutes les questions De release du Tarwin Et les questions communes Aussi Les questions que j'ai vu souvent Si c'est le cas Si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A partager la vidéo Aussi pour parler du projet De toute façon Plus on va arriver vers la fin du projet Plus je vais vous inciter à en parler Evidemment Pour essayer de créer Une espèce de hype Autour de la sortie Parce que là pour l'instant On est 80 Ce qui est déjà énorme Mais c'est 80 pour l'instant Qui attendent Qui attendent Mais quand on sera à un mois de la sortie Deux mois de la sortie Je pense que je ferai Beaucoup plus parler du projet Je vais être beaucoup plus insistant Faire beaucoup plus de vidéos Beaucoup plus détaillées Et beaucoup plus propres Au niveau de la présentation Et du contenu Pour faire beaucoup plus parler du projet Pour créer une petite hype Pour la sortie Pour que tout se passe Bien Bref Désolé si je me suis un peu répété Désolé si j'ai eu des petits cafouillages Comme je vous l'ai dit J'ai passé 2-3 heures dans le vent A essayer de faire la vidéo Parce que j'ai eu des grosses coupures Un peu nulles On va te dire Pour être poli un peu nulles Pour l'instant Tout s'est bien passé Je pense qu'on tient la version finale Sur ce Comme je vous l'ai dit Si ça vous a plu Un petit abonnement Un petit pouce Un petit commentaire Un petit partage C'est tout On se retrouve pour de prochaines aventures Pour ceux qui suivent Bioshock J'ai tourné l'épisode 13 J'ai pas enregistré ma voix Voilà OBS a capté ma voix Mais OBS Quand je l'extrais Il y a bien la piste avec ma voix C'est marqué micro Mais la piste est entièrement vierge Alors que quand je fais mes tests Ça capte ma voix J'ai le petit diagramme De ma voix qui bouge Donc je ne sais pas Problème d'OBS Problème de moi J'en ai aucune idée Donc je vais faire l'épisode 14 Et puis je ferai un petit récapitulatif De l'épisode 13 Demain Demain Après demain Si je suis motivé Enfin bref Je vais vous laisser Parce que dans 20 minutes Je pars au boulot J'ai pas envie Mais bon c'est la vie Je vous fais des bisous Profitez bien De vos derniers jours de vacances Avant la rentrée lundi prochain A la prochaine les amis C'était KinderKill Ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance